Salut, ça va tranquille, on est en Goulême, c'est une envie de p'tuo, parce que la BD c'est magique, c'est quelque chose qui te, quand tu découvres ça tout petit, des bulles et des cases, ça te fait voyager et c'est quelque chose qui permet de faire des trucs, t'as un papier, un crayon, ta tête et tes mains et tu fais ce que tu veux, t'es limité juste par ton imagination et ta technique, demain je vais faire une bataille de fous et tout, t'as pas besoin comme au cinéma d'engager des gens, donc c'est de se dire, ben en fait, et tout petit je l'ai fait, c'était moche mais au moins je me faisais mes histoires. C'est juste une question de, c'est ce que je dis souvent, mais c'est la phrase qui résume le mieux, c'est mes scénarios qui m'imposent les formats, c'est pourquoi le manga, mais parce que Dreamland en fait. C'est quand t'es un auteur, que tu réfléchis à tes séries, à ce que tu veux faire, à comment tu vas vouloir la raconter, quand j'ai eu l'idée Dreamland, le découpage et la façon dont je voulais raconter les choses, il y avait beaucoup de choses à raconter, et ben j'avais besoin de beaucoup de pages, donc comme je suis un lecteur qui est quand même, qui est dans la génération manga et tout, ben c'est quelque chose que je connais, donc je me suis tourné vers la pagination du 200 pages noir et blanc, tu vois mes prochains scénarios, mes prochaines histoires sont pas forcément manga, c'est vraiment, je suis un auteur, c'est-à-dire un raconteur d'histoires, le dessin, c'est un prétexte, il me sert à raconter des mises histoires, tu vois, je suis pas encore dans le délire à, je confierai mes histoires à un autre dessinateur, donc j'aime bien dessiner mes histoires, mais c'est vraiment le format des cases et des bulles, pour moi le manga, la BD et le comics, c'est des cases et des bulles, tu vois. C'est fait de la façon, on va dire, de la façon pour être dans le milieu de la BD, BD, manga, ben t'envoies un dossier, t'envoies un dossier aux éditeurs, si le projet leur plaît ou s'ils veulent en savoir plus, s'ils se rencontrent, et voilà, il y a tout un tas de discussions, moi ça s'est fait, c'est dans cette démarche, c'est pas l'éditeur qui viendra te chercher, encore qu'aujourd'hui, maintenant ça change, avec les réseaux sociaux, les éditeurs ont un oeil assez juste et ils regardent ce que les petits jeunes font et peuvent t'envoyer un petit mail, mais à l'époque, c'est dans tous les cas, tu vas taper aux portes, donc c'est moi, après, je ne l'ai fait pas en mode dossier, en structurant bien l'histoire de Dreamland, j'étais plus allé en mode un avis, et puis après, voilà, ça s'est fait avec le feeling, j'ai vu d'autres éditeurs, on a parlé de, il y avait des choses concrètes, des contrats et tout, puis comme je suis quelqu'un qui, même à 25 ans, même il y a 12 ans, j'étais assez conscient que j'avais une idée précise de ce que je voulais faire avec mon manga, donc le but, c'était pas d'être édité à tout prix, c'était on discute, moi j'ai ça proposé, est-ce que ça vous dit de l'éditer comme j'ai envie, et voilà, et donc il y a eu le feeling, il y a eu, avec Pika Edition, et donc c'est parti de là. Oh, c'est un délire, c'était dans ma phase One Piece qu'à fond, mais on s'est dit, tiens, on va, enfin, c'est pas, on s'est dit, je me suis dit, même les potes, ils savaient pas, ah ouais, t'as donné un nom et tout, tu sais, c'est un délire, sauf que comme tu peux le mettre, tu le mets dans une page, sauf que t'oublies que c'est publié à jamais, et qu'on va te le ressortir, mais c'est pas de mairie, ça veut rien dire, et puis c'était un studio, c'était plus pour mettre en avant mes potes, qui finalement mettent depuis le début, tu vois, depuis le tome 1, ils m'aident, mais ils sont dans l'ombre, parce que Dreamland vendait pas assez pour rémunérer deux assistants, puis en France, c'est quoi un assistant ? En France, t'es scénariste, t'es dessinateur, t'es coloriste. L'assistant, c'est quoi le statut, des droits d'auteur, des machins, donc on a dû tout faire, et ça s'est fait à partir du tome 5, donc ça faisait 5 tomes qui m'aidaient, et là, j'étais trop content de les présenter, donc je suis parti dans le mode, voilà, on a l'équipage et tout, mais tu vois, c'est un délire, mais c'est juste Romain et Salim qui m'aident, qui m'aident plus depuis le tome 15, parce que chacun fait ce qu'il a à faire, mais c'est pas des assistants. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin de travailler seul, je pourrais pas avoir quelqu'un à la maison ou à former au décor, à faire mes trames, c'est parce que c'était mon pote et mon cousin qui me connaissent depuis 20 ans, et avec qui on travaille, tu vois, donc c'est pour ça, le côté studio et tout, c'était une de mes lubies pendant 10 jours, et puis je l'ai mis dans un tome, et voilà, on me le ressort. Mais c'est une bonne guerre, donc voilà, au moins là, tu sais l'histoire, tu veux dire, c'est un délire débile, et puis voilà. Pas du tout, parce que c'est une pause en parution pour le lecteur. Moi, j'ai fini le tome 14, le tome 15 est à part, il fait 340 pages, et la suite du 14, c'est le 16, en fait. Et un 340 pages, t'es auteur, n'importe quel auteur, quand il va storyboarder, un truc, un one shot de la page 1 à 340 pages, un truc équilibré, un truc que le lecteur va, c'est un pavé en lecture, il faut pas qu'il mette une semaine à le lire. Donc en plus, c'était un sujet, tu sais, je parle de la guerre, on voit pas les héros, c'est un ton sur lequel on m'attendait pas, et où j'étais pas avec tout le truc funky, des 14 tomes avec le pistard, où il y a beaucoup de déconnes. Donc forcément, c'est comme une oeuvre à part entière, comme un one shot, ça se réfléchit. Tu storyboardes pas, je fais mes storyboards en 15 jours d'habitude, sur un tome. Mais celui-là, ben voilà, storyboarder 340 pages, qui tiennent la route, qui créent des émotions, avec tous les persos que ça, c'est une guerre, donc tu réfléchis aux stratégies, machin. Ça me demandait du temps. Et comme je suis quelqu'un qui fait que dessiner, qui fait que avancer dans mon histoire, parce que je vois la fin, et en fait, plus je travaille, et plus j'arrive à la fin de ma série, en fait, ça me saoulait de pendant un mois, j'avais fini le 14, de pas attaquer un tome, puisque le 15 me prenait du temps. Et comme le 16, c'est la suite logique du 14, là par contre, c'était facile. Le chapitre du 16, c'était la suite du 14. Donc en fait, je me retrouvais à avoir storyboardé le tome 16 avant le 15. Je me suis dit, c'est parti. Donc j'ai fait le tome 16 avant le 15, normal. Et ça aussi, c'est ça qui est bien avec mon éditeur, c'est que, est-ce qu'on sort le 16 avant ? Mais non, c'est juste, désolé, c'est créativement comme ça. Moi, je suis dépendant de mes envies, de mon feeling. C'est le 16 avant. Donc en fait, sauf que tu ne le dis pas. Tu ne vas pas dire aux gens, je fais le 16 avant le 15, parce que tu veux aussi que le 15 soit une surprise. Parce que moi, je savais que le 16, c'était la suite du 14. Mais le 15, le lecteur, j'ai envie qu'il découvre. Donc en fait, tu ne dis rien. Tout le monde dit, alors à quand le tome ? Ça va faire 6 mois, 7 mois que le 14 est sorti. Un an, toujours pas. Toi, tu es sur le 16, tu as fini le 16. Et bien, tu enchaînes le 15. En fait, en deux ans, j'ai fait un tome de 210 pages et un tome de 340 pages. Donc je n'ai pas arrêté. Moi, j'étais dans le somme. Sauf que comme je voulais créer cette surprise, c'était silence radio. Je ne disais pas, je voyais sur les réseaux sociaux, ah, England, il fait une pause, Dreamland, c'est fini. Toi, tu as envie de dire, alors en fait, je ne fais que des duits blanches, les mecs. Mais en fait, on verra. Parce que ce qui était bien, c'est que par contre, une fois que le 15 est sorti, deux mois après, le 16 est sorti, tu vois, vu qu'il était déjà calé. Donc c'est pour ça. C'est une pause de deux ans parce que justement, il y a un gros tome, mais en fait, je n'ai pas arrêté. Donc ce n'était même pas une rétrospection sur mon taf. Non, non, je ne faisais que de la page tous les jours. On va dire, la part qu'il pourrait y avoir de Terrence, c'est peut-être le fait d'avoir un deuil dans ses parents assez tôt. Je voulais créer une cicatrice. Après, c'est tout. Je n'ai pas la peur du feu. Disons que ce qu'on dit, de toute façon, tes héros, il faut que ton héros ait un traumatisme. Et donc, moi, je t'ai parti sur le deuil de sa mère. Et puis tant qu'à faire, autant raconter les trucs, autant puiser là-dedans. Mais ça s'arrête là, tu vois. Et limite, ce que j'ai juste puisé dans Terrence, c'est dans la scène du tome 16 et qui a touché justement les lecteurs. Parce qu'en fait, c'est dans n'importe quelle série, tu dis, ouais, mais c'est perso, il est orphelin, il a perdu ses parents. Mais si tu ne racontes pas, si tu n'expliques pas à quel point ça le touche, en tant que lecteur, tu comprends, ouais, ok, c'est un orphelin comme ton autre. Donc tu tapes, tu lis Dreamland, ça commence en plus la première page, c'est ça. Il rêve de sa mère, mais tu n'es pas impliqué. Et dans le 16, où je le remets à l'âge où il a perdu sa mère, c'est sur 5-6 pages où je raconte la scène d'un petit haut qui est à l'hôpital, qui joue avec son frère, qui est dans le couloir de l'hôpital. Et il y a le père qui est avec la mère qui est toute brûlée, mais tu ne fais pas rentrer les enfants, pour qu'ils aient cette image. Et tu as 7 ans, tu ne titres pas ce qui s'est passé. Donc tu joues et tout. Et ça, je l'ai décrit. Et en fait, en décrivant ça, et bien là, ça t'implique en tant que lecteur. Là, tu prends conscience, ah ouais, en fait, je suis un héros qui en fait grandit sans sa maman depuis un moment. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est facile de créer des backgrounds aux gens. Ah lui, il a vécu ça, il a vécu ça. Mais si tu le racontes avec des éléments qui vont toucher le lecteur, et bien l'immersion va être ouf. Et j'ai fait chier les plein de gens et tout le monde a pris conscience que Terrence était quelqu'un. Et on comprend pourquoi, d'un coup, il est obsédé par Edenia et tout. Parce que, voilà, il n'a pas vécu le deuil, enfin, il n'a pas fait le deuil de sa mappée. Et donc, voilà, donc ça, tu vas puiser ces petits éléments. Quand je dis, quand tu réfléchis à un moment de ta vie qui est assez dur, tu vois, j'ai mis, je ne me rappelle pas du visage de l'infirmière, je me rappelle juste de sa voix. Donc, sur la cage, je ne montre pas le visage, mais tu montes, c'est des petits détails qui font que, ah, on se dit peut-être, putain, mais là, il touche. Les gens qui ont perdu quelqu'un se disent, j'ai vécu la même chose, tu vois. Alors, il ne faut pas tout raconter via son prisme. Moi, ça tombe bien, j'ai vécu ça, je peux le raconter bien, mais ce n'est pas ma biographie, sinon ça serait limité à ma vie qui n'est pas si extraordinaire, tu vois. Donc, le propre d'un auteur BD, c'est une éponge. Tu prends, tu écoutes des gens. Ah ouais, qu'est-ce qui te s'est passé ? Raconte-moi, tu notes, tu es en train de tout regarder et après, ça sort sur ta case et tes bulles et c'est pour ça que le manga, c'est génial parce que tu as beaucoup de pages et là, moi, je peux raconter le vrai passé d'un Adam Tio qui a perdu sa madrée, ça fait 15 pages, tu es immergé, tu ne lâches pas le truc. Tu fais ça sur les 48 pages, tu ne peux pas créer ce lien émotionnel. Tu vas juste raconter 3-4 cases, faire une ellipse. Donc, voilà, j'observe tout le temps, tout le temps. Tu sais, le langage, le corps humain, on a un langage. Les muscles renvoient plein de codes et un auteur en BD, quand tu veux créer une expression, tu fais 3 traits, surtout au style manga. Comment tu crées un mec qui sourit ? La différence entre un rire forcé, un rire gêné et un vrai rire sur un style à ma sauce avec juste un trait. Mais en fait, ça, tu le prends en digérant, en regardant, moi, j'observe tout le temps. J'arrive à voir quand la blague, elle a vexé la personne mais que tu as trop de personnes qui ont pas tité, que lui, il est vexé. Et en fait, on renvoie tellement de choses avec notre corps et c'est en ça. C'est vraiment, je fais ça depuis que j'ai 7 ans. Et je pense que si tu parles à des auteurs BD, c'est un peu le lien, un trait de caractère qui fait qu'on est des éponges. On regarde, tac, 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 et un jour, ça ressort. Donc c'est pour ça que c'est trop bien. Moi, j'adore le contact avec les gens où toutes les situations, tout ce qui se passera là, où tout ce qui s'est passé avant, c'est propice à te nourrir. Greenland, c'est un diesel, je pense. Ça n'a pas fait, ça fait, tac, tu vois, là, on dit, qu'est-ce qu'il fait là, tac ? Non, mais dans ma tête, j'ai une ligne, en fait, donc il faut que je l'explique. Tu sais, c'est la courbe des ventes, ça augmente tranquillement. Après, ça continue, en fait. Ce n'est pas comme si j'avais atteint le max et que tu dis, bon, à ce chiffre, on est rentable, mais ils ne recrutent pas et on continue. Non. Greenland, c'est du bouche à oreille. Tu vois, si j'en suis arrivé là, c'est grâce aux gens qui m'ont fait confiance et il y a, je pense, c'est assez particulier, c'est, on a toléré mes erreurs, de se dire, ok, on va suivre un petit mec. Il débute, il est comme nous, on est aussi des lecteurs et machin. Eh bien, on croit en ce mec et peut-être qu'on espère plus tard, il va arriver à. Et l'histoire est comme ça, en fait, tu vois, je vois les gens grandir, c'est pour ça que c'est naturel d'être ouvert, d'être très chaleureux avec les gens, mais ça a joué, c'est un tout. Donc, je pense qu'il se passe un truc avec la communauté Dreamland qui est assez particulière et qui fait que tous les gens, à chaque fois, quand j'ai un nouveau lecteur, j'ai découvert Dreamland, je lui pose toujours la question pour savoir. Parce que c'est pas, tu vois, alors oui, maintenant, ça fait 10 ans, il y a eu des choses qui ont été faites, l'éditeur a joué le jeu et tout, mais au début, c'est pas les sites de manga ou les trucs qui parlaient Dreamland. Franchement, je t'ai sorti, personne n'en parlait. Donc, en fait, on connaît Dreamland par le bouche à oreille. C'est 70% des gens, c'est comment tu as connu, ben, c'est un pote qui m'a dit, lis-le, ça va le faire. Tu vois, moi, mes couves, surtout les premières, ne sont pas jolies. Donc, tu vois, en librairie, tu ne vas pas être attiré par ma série et à dire, oh, la couve, elle est trouvée. C'est en ça que c'est important une couverture dans la BD. C'est trop beau, je feuillette. Moi, avec l'immaturité que j'avais et tout, ben, mes couves, c'est pas ça qui crochet, tu vois. Donc, en fait, c'est parce qu'il y avait juste 2-3 gars qui ont été qu'eux, qui ont kiffé, qui ont dit à leur pote, non, mais lis-le. Ah ouais, putain, ça défonce. Et en fait, c'est un bouche-au-waille de fou et je suis content, en fait, parce que même si ça ne fait pas des chiffres de ouf, eh ben, c'est... En fait, c'est des lecteurs qui ne me lâcheront jamais. Tu vois, et je le vois. Mais quand je dis jamais, tu vois, on ne me dit jamais, jamais, mais c'est pas comme si je les avais séduits. Ils sont venus d'eux-mêmes, ils ont compris la démarche, on s'est rencontrés, ils ont fait, ah ouais, alors en plus, sa série, elle est cool, mais le gars, il a l'air d'être détendu et tout. Il ne joue pas un jeu, tu vois, je suis le même ce gag que les gens qui sont en face de moi. Et donc, du coup, c'est un tout. Donc j'avoue, Dreamland, c'est particulier. Après, il y a toute l'histoire d'être le premier, d'arriver dans... Enfin, pas le premier, mais je suis arrivé au bon moment aussi. Il y a un facteur chance, tu vois, dans la réussite. Et moi, aujourd'hui, le tome 1, il sort comme il est maintenant. Même avec toute la sympathie que j'ai, j'ai pas le même succès. Tu vois, le marché a évolué, il y a des bons et tout. La place, il y a beaucoup moins de place. Donc il faut aussi se remettre en question et dire non, non, j'en suis là, c'est aussi une partie de grâce à la chance. Je pense que le public, pour une majeure partie, il s'en fout de savoir si c'est Jap ou pas. C'est t'aimes une bonne série. Et c'est juste que les pionniers ou les précurseurs dont je fais partie n'étaient pas assez bons. C'est aussi simple que ça. C'était trop tôt ou c'était les mauvais acteurs. T'aurais sorti un tome comme Radiant il y a 12 ans à la place d'un Dreamland. Peut-être que le manga français ça en serait un truc de ouf encore plus. Mais en même temps, en 2006, Tony n'avait pas le niveau de maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est que je pense que les gens changent pas parce que les gens au festival, j'ai toujours eu des gens qui venaient et qui étaient à fond. Sauf que le nombre augmente. Tu vois ? Donc, c'est plus peut-être dans les médias où on comprend qu'il se passe un truc et on veut en parler. Mais après, quand tu parles aux auteurs, tous les auteurs sont fans des mangas, ils ont toujours voulu. Après, c'est à savoir est-ce qu'on le fait ? Après, il faut aussi, je pense, c'est que faire du manga, de la création, ça coûte de l'argent. C'est beaucoup plus risqué. Donc, un éditeur, il ne va pas forcément en sortir 150 000. Et puis, en plus, on arrive où on n'est plus dans l'âge d'or du manga. L'âge d'or du manga, il s'est fini en 2005 où toutes les séries, un petit tirage, c'était du 6 000, du 8 000. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu fais 3 000, tu es content. Donc, en fait, je pense que c'est un tout, c'est qu'on est dans une crise où il y a beaucoup de séries, mais qu'il n'y a que les blockbusters qui existent. Donc, franchement, du coup, le manga français, il est arrivé dans un délire où ce n'est plus trop l'âge d'or et en plus, ça coûte l'argent. Donc, on va y aller tranquille. La force de, pour être prêt, il ne faut jamais être prêt. Je ne me prends pas la tête, je ne suis pas quelqu'un de stressé à la base et comme je t'ai dit, je laisse les choses venir. Que ça se passe mal ou que ça se passe bien, il y aura toujours quelque chose à en retirer. Donc, c'est souvent, tu vois, moi, je fais vraiment confiance en l'impro. Après, je ne suis pas dans un caractère qui a besoin d'avoir des trucs carrés, donc tant mieux, ça ne me stresse pas. Je ne suis pas un énervé de la vie, tout va bien. Donc, franchement, j'y penserai quand je serai sur scène. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est exactement comme ça que ça s'est passé la première fois. Après, la première fois était particulière. Pour te dire franchement, quand même, cette deuxième, je n'ai pas envie de faire une rédite parce qu'il y aura la comparaison. Moi, j'aurais aimé que ça s'arrête et qu'il y ait d'autres draw battles avec un autre auteur français et un autre auteur j'aime. C'est le but, tu te dis, on lance un truc, mais pas toujours les mêmes. Surtout que moi, ce que j'ai vécu la première fois, c'était ouf avec Hiro. Et donc là, la réflexion, c'est qu'il faut qu'on fasse un truc différent. Mais là, ça se trouve, je te tease, mais en fait, on ne va pas faire, je ne sais pas. Donc, on verra. Mais moi, pour moi, personnellement, dans mon esprit, j'espère que ça sera un truc qui fera assez autre chose et pas une comparaison. Tu vois, c'est comme où des fois, il faut dire, il ne faut pas faire un deuxième truc pour ne pas être déçu pour rester sur celui-là alors que la première fois était tellement magique que forcément, on appelle ça Draw Battle, ce sera le même délire. Donc, même hier, quand on s'est vu, on s'est dit, moi, j'ai commencé à lui dire, il faut qu'on fasse autre chose. Un autre truc, comme il est super ouvert et qu'il est rock'n'roll, il est à fond. Lui, il suivra. Tu vois, ce n'est pas son exercice. Donc, je t'avoue, je n'y réfléchis pas trop mais en fait, je devrais y réfléchir. Donc, on va voir. Merci, les gars. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.